Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ça y est en 2021, c'est le 1er janvier 2021, 7h12 heure du Québec, je vous souhaite à tous une meilleure année, une moins pire année en 2021 que 2020, même si ça sera difficile à atteindre cet objectif-là, 2021 va être extrêmement, extrêmement difficile pour tout le monde. Mais que voulez-vous, on est fait fort, on va passer à travers, on a au moins un problème de régler, on est débarrassé d'un gros bonhomme orange à la Maison-Blanche qui a perturbé le monde, qui a fait tourner le monde autour de lui pour un seul et unique but, l'enrichissement personnel, aussi plus internationalement si vous voulez, a aidé, malgré sa prétendue bataille avec la Chine, a aidé la Chine à s'établir encore plus solidement, comme le leader du monde, le leader, comment dire, de l'économie et du globalisme. A permis aussi à Vladimir Poutine de savourer quatre années où la Russie qui était, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, parce que l'humain a la faculté d'oublier assez rapidement. Mais après les huit années de Barack Obama, la Russie était vraiment, vraiment dans une situation de misère économique, mais de misère aussi politique. Puis en arrachait et en arrachait. Ce n'est pas pour rien que le Kremlin a, en 2016, aidé Donald Trump à gagner les primaires républicaines et gagner l'élection par la suite, en répandant des fake news pendant des semaines et des semaines et des mois. Tout ça manipulé, orchestré par les services de renseignement russes. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité. Et ça a donné des résultats pour Vladimir Poutine et la Russie, qui a réussi à s'établir, prendre du contrôle au Moyen-Orient. On se rappelle que quand Barack Obama était au pouvoir, les Russes étaient isolés et n'avaient pas vraiment d'emprise sur le Moyen-Orient, sur la Syrie. Et avec l'arrivée de Donald Trump, on a pu voir que les États-Unis se sont retirés sous la présidence de Donald Trump de beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs et de questions et de pays où ils étaient impliqués. Et ça a donné lieu à un grand, grand trou, un vacuum que les Russes ont aspiré. Donald Trump a aussi miné les relations avec les alliés de tout temps, des Américains et du monde libre. Ça a été un spectacle surprenant, pathétique même. Et ça a donné lieu à quatre années vraiment de perturbations. Sans compter le fait que Donald Trump a propagé des fake news pendant quatre ans, du mensonge pendant quatre ans. Puis j'ouvre une parenthèse ici pour les abonnés, puis ceux qui écoutent. J'espère qu'en 2021, on va être capable de revenir à un peu plus de normalité, de civilité dans les débats politiques. Et qu'on commence aussi à réaliser qu'il y a de la vérité et que la vérité n'est pas absolue. La vérité, c'est selon tes croyances, selon tes idéologies. Et que la vérité que tu vois dans tes yeux et dans ta tête n'a rien à voir avec les faits. Les faits sont les faits. Et il faut s'en tenir aux faits. Et j'espère qu'on va être capable de revenir à une certaine rationalité. Et s'en tenir aux faits. Et pas confondre les faits avec ta vérité ou ton idéologie. Ou ta vision du monde. Ou ta foi personnelle. Et de ne pas mélanger les deux. Et ça, ça a été le jeu de Donald Trump, pendant 4 ans et un petit peu plus, de mélanger l'idéologie, la foi, ta vérité, sa vérité avec les faits. Et quand ça ne fait pas son affaire, puis quand maintenant le monde est rendu comme ça, vous aussi, quand ça ne fait pas votre affaire, qu'un point de vue ne fait pas votre affaire, vous l'identifiez et vous l'étiquettez « fake news ». Mais ça n'a rien à voir avec... Les nouvelles sont les nouvelles. Quand tu fais des nouvelles, tu rapportes des faits. Il faudrait... Et les Russes ont aidé beaucoup pendant des années à propager les fake news et mélanger l'idéologie, la fantaisie aussi. Tu as beaucoup de gens qui vivent dans un monde de fantaisie et qui voudraient voir leur monde de fantaisie devenir réalité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as beaucoup de gens qui pensent que le Seigneur des Anneaux, c'est un documentaire et qui vivent comme ça. Et qui pensent qu'il y a vraiment, par exemple, une cabale de cannibales, de pédo-criminels. Il y en a... J'ai reçu des messages. Je ne vous les montre même pas parce que c'est gênant pour ces gens-là, puis je veux leur épargner ça. D'abord, qu'ils me disent « Tu vois, tu n'as pas raison, tu es un fake news, regarde tous les pouces en bas ». Ça, ça fait juste prouver qu'il y a beaucoup de dérangés mentaux qui sont là partout. Parce que moi, je ne suis pas là pour plaire au monde. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Moi, je suis là pour apporter un autre point de vue puis ramener un peu d'équilibre mental dans le déséquilibre mental qu'on voit dans les gens qui s'impliquent puis dans les gens qui naviguent sur YouTube, entre autres, et sur les réseaux sociaux parce que tu as beaucoup de dérangés. Tu as beaucoup de gens qui sont dérangés émotionnellement et mentalement, qui ont besoin de voir un médecin et qui ont besoin de prendre des médicaments, qui ont besoin d'être médicamentés et ont cette idée que le monde est dirigé. Et ça, ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Russie et du Kremlin pendant des années et des années. Sur Facebook, entre autres, avec des comptes, faux comptes ont propagé toutes sortes de fausses nouvelles et c'est bien monté. Quand tu regardes ça, tu as l'impression que c'est vraiment une vraie nouvelle, avec des, tu sais, sous forme de documentaire et ainsi de suite, avec du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Pour discréditer notre monde à nous, pour discréditer notre système, pour essayer de convaincre nos citoyens en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, dans le monde libre, qu'on vivrait dans un monde antidémocratique et où il n'y a pas de liberté. C'est complètement aberrant et où ce monde-là est dirigé par une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, pédocriminelles, et qu'on est sous la gouverne des banquiers, les Rothschild, les ceci, les cela. Je ne le sais pas, mais encore aujourd'hui, le 1er janvier 2021, si on regarde nous ici, comment on vit, vous en France ou ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a personne qui peut vivre dans un monde parfait. Il n'y a pas, d'abord, il faudrait vous enlever dans l'idée, j'espère en 2021 aussi, il faudrait que vous vous enleviez de l'idée qu'un gouvernement va changer vos vies et que vous arrêtiez d'attendre un sauveur. Et c'est là où ça démontre que la majorité de ces gens-là, comme vous, par exemple, qui pensez que tout doit venir d'un gouvernement, vous avez un problème de fonctionnement. Vous avez un problème personnel que vous devez régler et qui va faire en sorte que vous allez vous libérer. Mais ça, vous avez besoin de voir un médecin. Vous êtes en période où vous êtes dans une situation de faiblesse où vous devez consulter un médecin pour vous aider. Il y en a beaucoup de gens qui devraient consulter des médecins au niveau de la santé mentale, mais qui le font pas par peur, surtout par le tabou. Mais vous avez besoin de voir un médecin et ça vous ferait le plus grand bien. Ça mettrait de l'ordre dans votre vie, vous retrouveriez le pouvoir de gouverner votre vie et de voir la vie différemment. Et non pas dans un monde perturbé par la schizophrénie. Il y a beaucoup de schizophrènes qui nous entourent. Vous le savez, vous en avez autour de vous. La schizophrénie est probablement la maladie mentale la plus répandue aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Consommation de drogue élevée. La schizophrénie vient aussi beaucoup de la consommation de drogue. La marijuana est partout, légalisée dans de plus en plus de pays. C'est ce qui fait que tu vas voir de plus en plus de cas de maladies mentales se développer. Et c'est vraiment inquiétant. Et ça, c'est encore là le fruit, le résultat de la gouvernance de nos dirigeants qui se font un plaisir de voir les humains aux prises avec des problèmes comme ceux-là. Comprends-tu? Tout ce que nos élus et les gouvernements ne veulent pas, c'est des gens à leur affaire. C'est des gens qui prennent leur vie en main. Et c'est des gens indépendants. Et c'est ce qui fait que tu as beaucoup, beaucoup de gens, quand tu regardes autour de toi, qui ont des problèmes de santé mentale. C'est rare que tu vas trouver des gens vraiment équilibrés, zen, en contrôle de leur vie. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que si tu le deviens, tu vas avoir un avantage sur l'ensemble de la population et tu pourras avoir une vie prospère parce que c'est facile aujourd'hui d'avoir une vie prospère et d'abuser d'une majorité de gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ces gens-là qui vivent dans un monde irréel, de fantaisie, c'est ça la schizophrénie. Et par exemple, de penser que la pandémie, c'était une fumisterie. On est le 1er janvier 2021. Les États-Unis ont eu des records de morts pendant des semaines, des records d'hospitalisation pendant des semaines et encore aujourd'hui. En Europe, on a une montée des cas extraordinaires partout dans le monde. Les résultats, après un an de statistiques, sont catastrophiques et tu as des gens qui pensent que ça, c'est une fumisterie, que c'est tout organisé, que c'est tout manipulé. Tu ne peux pas me dire que ces gens-là ont un équilibre mental et que ces gens-là vivent dans la réalité. Ces gens-là souffrent de maladies mentales graves. Quand tu en es rendu à penser, encore au 1er janvier 2021, que tout ça est une fumisterie, un coup monté et que tu as plein de gens qui sont dans le coup, c'est vraiment, on parle d'un niveau de schizophrénie très, très, très élevé. Très élevé. Donc, on va se souhaiter pour 2021 un petit peu plus d'équilibre et que vous reveniez en espérant que le départ de Donald Trump, le gros bonhomme orange dans la Maison-Blanche, va aider à ramener un peu d'équilibre mental. En faisant moins tourner le monde autour de son Twitter feed. D'ailleurs, Twitter va sûrement, une fois qu'il aura quitté la Maison-Blanche, bannir Donald Trump une fois pour toutes de Twitter. On ne le fait pas maintenant parce que c'est encore le président. Mais ça sera juste une question de temps. Ça, c'est ma prédiction pour 2021. Dès la fin de sa présidence, on parle du 21 janvier, quand le 20 janvier, Joe Biden sera assermenté, nonobstant le fait qu'il y a une couple de républicains qui vont s'opposer le 6. Mais ça, c'est du théâtre. C'est juste pour faire plaisir à Trump et s'assurer qu'on va garder la base avec le Parti républicain parce que le Parti républicain est devenu un ramassis de trompistes qui n'a plus rien à voir avec le Grand Parti républicain des dernières décennies, des deux derniers siècles. D'ailleurs, ça va être un grand questionnement pour les vrais républicains. Est-ce qu'on doit fonder un autre parti pour laisser ce panier de gens bizarres qui ont envahi le Parti républicain? Ça va être à suivre ça aussi. Donc, en espérant que ça se calme. Mais ma prédiction pour les premiers jours de 2021, c'est que Donald Trump va être banni une fois pour toutes de Twitter, une fois qu'il sera plus président. C'est juste ça qu'on attend chez Twitter parce qu'on ne peut quand même pas bannir le président. Il y a comme une question de relatif respect pour la position, mais soyez assurés que c'est un des premiers gestes que Twitter va poser pour essayer d'arrêter, de répandre ces mensonges constants de Donald Trump, ces fausses théories de complots, de fraude électorale. C'est complètement malsain. Et encore là, ça fait l'affaire de Vladimir qui lui se frotte les mains de voir que la plus grande démocratie, le plus grand pays pour défendre les droits et libertés des individus opprimés dans le monde, les États-Unis, sont de l'intérieur rongés par une maladie nouvelle qu'on appelle les fake news, les théories du complot. Et ça, propagé par le président des États-Unis, il faut le faire pareil, là. Vladimir Poutine s'est trouvé vraiment toute une marionnette et c'est vraiment pour le bien de l'humanité que les Américains se sont levés pour lui dire « You're fired ». Et j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir. On peut avoir des divergences d'opinion et c'est sain. On peut débattre et ça c'est sain aussi, mais rester dans d'abord l'équilibre mental, pas sombrer dans la folie, dans la schizophrénie pour débattre d'opinion politique, pas nous ramener des théorèmes de cabales, de cannibales, de pédocriminels, puis qu'il faut emprisonner tout le monde. Ça c'est une autre mode que Donald Trump a lancé en 2016, emprisonner tout le monde. Tous les opposants politiques devraient être emprisonnés selon Donald Trump. Wow! Est-ce qu'on va commencer à fonctionner comme ça dans nos sociétés, de devenir des Russies, des Vénézuélas? C'est ça la crainte. C'est pas de devenir socialiste qu'il y a la crainte. La crainte c'est d'importer cette mentalité-là dans nos pays, qu'il faille emprisonner ceux qui ne pensent pas comme nous autres. Voyons, pensez-y deux secondes. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est normal de penser comme ça? Ce qui fait que nous on est différents de ces pays où il n'y a aucune loi et aucun droit pour le citoyen parce que tu ne vis pas dans un état de droit et de loi où le citoyen est roi, comme la Russie. C'est pas un pays où t'as... C'est pas un pays de droit et de loi. Ça ne l'a jamais été. Ça ne le sera jamais tant que cette mentalité de totalitarisme ne changera pas. Vénézuéla c'est pareil. Le problème c'est pas le socialiste, le totalitarisme. Le problème c'est l'institutionnalisation du totalitarisme. Justement, en installant la crainte et la peur que si tu ne penses pas comme le système central, le parti central, tu vas finir en prison ou tu vas être empoisonné ou tu vas finir au cimetière. C'est comme ça que ça fonctionne dans ces pays-là. Et c'est comme ça que Donald Trump aurait aimé changer le système pour en faire un pays, les États-Unis, de copier-coller de la Russie ou du Venezuela dans l'application du totalitarisme. Vraiment inquiétant ce qui est arrivé. On est passé à deux cheveux quand même de sombrer là-dedans. Imaginez s'il avait été réélu cet homme-là. Le désastre, la catastrophe. La République a été sauvée mais vraiment à deux cheveux parce que les Américains se sont ressaisis. Les Américains ont vu ce que ça avait donné quatre ans de Donald Trump et surtout dans les derniers douze mois où cet homme-là a complètement sombré dans la folie. Comme les dirigeants de pays totalitaires qui perdent la tête, hein? En déclarant que la pandémie c'était une fumisterie juste pour le faire tomber, patati patata a accusé la Chine de tous les maux, a fait preuve de xénophobie, de racisme en qualifiant le virus de Wuhan virus, le virus de China virus, le Kung-Fu virus, la démence. C'est le président des États-Unis qui se comportent comme un voyou, un bomb. Vraiment gênant. Il n'y a rien de gratifiant là-dedans, là. Donc, le président qui a abandonné les Américains, ils sont rendus à presque 350 000 morts. Le président a même pas souhaité et fait de vœux pour la nouvelle année, pas de vœux pour Noël non plus. A abandonné les Américains tout au long de l'année en pensant que c'était une fumisterie, c'est pas préoccupé de la pandémie. Ils sont rendus, et le monde est rendus au bord de l'effondrement parce que tu n'as pas eu de leadership, justement, de ce grand pays que sont les États-Unis d'Amérique. Fais juste imaginer si tu avais eu un vrai leader dans la Maison-Blanche et que ce leader-là avait pris, justement, sur lui-même, de coordonner le monde face à cette pandémie-là, au lieu d'isoler tout le monde, de chacun de leur côté, probablement qu'on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite de revenir à un peu de normalité, mais pour ceux d'entre vous qui êtes malades, on ne peut rien faire. Vous avez des problèmes de santé mentale. Tant que vos proches ne prendront pas les mesures nécessaires pour vous prendre en main et vous soigner, il n'y a pas grand-chose qui changera chez vous, mais espérons que l'ensemble de la population qui reste encore équilibrée au niveau de la santé mentale et de l'équilibre émotionnel, on revienne à plus de normalité, à plus de décence. Et que oui, c'est correct d'avoir des idées différentes au niveau politique, puis j'espère que vous allez réaliser que la politique, c'est juste un jeu, puis qu'il n'y a pas un gouvernement ou un politicien qui va changer votre vie directement. C'est à vous de vous prendre en main. Mais je pense que c'est la plus grande leçon du seul et unique terme de Donald Trump. Tous ceux qui ont pensé que c'était le sauveur, moi-même le premier, j'ai été le premier à prédire sa victoire, puis à le supporter jusqu'à un certain point pendant un an, un an et demi. Et tous ceux qui ont pensé que c'était le sauveur de l'humanité, parce que lui s'est présenté comme un sauveur, et ça nous donne une leçon aussi de se méfier de ceux qui se présentent comme des sauveurs. Parce que le sauveur, il y en a eu un, puis on l'a crucifié il y a 2000 ans. Puis il ne reviendra pas. Le seul et unique sauveur de votre vie, c'est vous-même. Et quand vous allez réaliser ça, vous allez avoir beaucoup de lumière et votre vie va changer de façon radicale. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous souhaite. Que vous réalisiez que le seul et unique sauveur, c'est vous-même. Et que si un politicien vient se présenter... C'est comme quand un colporteur cogne à ta porte, puis qu'il vient te dire qu'il a le produit le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Tu le sais tout de suite que c'est de la bullshit. Même chose avec les politiciens. Celui ou celle qui ose se présenter comme un sauveur, en dénigrant tout le monde, comme Donald Trump l'a fait, ça devrait être justement un petit drapeau rouge, puis une sonnette d'alarme, que tu as probablement à faire au plus grand tirant. Adolf Hitler s'était présenté en sauveur. Franco s'était présenté en sauveur. Mussolini s'était présenté en sauveur. Staline s'était présenté en sauveur. Fidel Castro s'était présenté en sauveur. Hugo Chavez s'était présenté en sauveur. Vous avez vu ce que ça a donné. Méfie-toi toujours de celui qui vient se présenter en sauveur. Parce que tu vas avoir affaire à un autre grand tirant. Je vous reviens avec les pires prévisions de 2020, mais il fallait que je vous fasse un petit message pour la nouvelle année. Je vous souhaite quand même à tous ceux qui sont surtout pris aux prises avec des maladies mentales, de santé mentale, je vous souhaite une bonne année, puis je vous souhaite de retrouver l'équilibre et un bon médecin et des prescriptions qui vous aideront, parce que la médecine est là pour aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Bonne année à tous et à plus. Sous-titrage ST' 501